Il y a 7h53, l'édito politique. Bonjour Nicolas Béthoud. Bonjour Dimitri. On est à 47 jours du premier tour de l'élection présidentielle, ça se rapproche. Et les sondages donnent de plus en plus l'image d'une élection à un suspense. Oui, avec un classement provisoire beaucoup plus inattendu que ce qui nous était prévendu il y a encore quelques semaines. Rappelons-nous, depuis des années, les sondages nous donnaient l'image d'une marche lente vers un affrontement Macron-Le Pen au second tour. Et depuis des années, on comprenait, en interrogeant les Français, qu'une majorité d'entre eux n'avaient pas envie d'une réédition du scénario de 2017. Eh bien, plus les sondages se multiplient, plus cette certitude s'évapore. Alors Emmanuel Macron est quand même systématiquement en tête des intentions de vote. Oui, oui, et il est devenu vainqueur dans tous les cas de figure au second tour. Mais cette photographie mérite d'être nuancée. D'abord, parce que le chef de l'État n'est toujours pas entré en campagne. Or, il y a un vrai risque pour lui que, devenu candidat et ayant perdu son armure de président de la République, il marque le coup dans les sondages. Et puis, on observe déjà que son avance n'est pas si solide. Pour la première fois depuis trois semaines, le sondage quotidien de l'IFOP, qui mesure et compare tous les jours l'évolution de l'opinion publique, ce sondage place Emmanuel Macron à son plus bas, en dessous de la barre des 25%. Alors, c'est à 24,5%. Ce n'est pas dans ce petit symbole, ce petit franchissement de seuil qui compte. Mais la tendance observée depuis une semaine, le chef de l'État a perdu en quelques jours 1,5%. Et c'est beaucoup. Car ce qu'il faut analyser lorsqu'on parle des sondages, c'est bien sûr les chiffres en valeur absolue, mais c'est aussi la tendance sur plusieurs jours. C'est comme ça qu'on peut déceler une dynamique, ou pas, soit à la hausse, soit bien sûr à la baisse. Ce que dit ce sondage, c'est qu'il y a une petite dynamique baissière d'Emmanuel Macron. Alors, avec 8, 9, 10 points de plus, il reste loin devant ses adversaires. Mais, mais, rien n'est joué. Est-ce qu'on décède des dynamiques à l'œuvre chez ses poursuivants ? Oui, on voit beaucoup de choses, en effet. Cette même étude d'opinion de l'IFOP et un autre sondage OpinionWay, réalisé lui aussi tous les jours, montre que Marine Le Pen a pour l'instant réussi à résister à la poussée d'Éric Zemmour. Dans ses deux sondages, elle reprend en effet le leadership du peloton des poursuivants, avec entre 1,5 et 3 points d'avance. Alors, bien sûr, 1,5, on reste dans la marge d'erreur. Mais ses scores montrent que la patronne du Rassemblement national a effectivement un socle d'électeurs solide, qui se situe autour de 16, 18%, qui est plutôt insensible au passage à vide de sa campagne et qui est sûr de son vote et qui peut lui ouvrir l'accès au second tour. Alors, à côté, ou derrière elle, il y a aussi d'autres dynamiques notables. Éric Zemmour, qui mène une campagne efficace, qui a signé une remarquable remontée, mais qui semble marquer le pas aux alentours de 15-16%. Et puis, il y a Valérie Pécresse, qui, après avoir bien profité de sa victoire à la primaire, s'était retrouvée sur un toboggan depuis son grand meeting raté de Paris, mais qui limite désormais la casse et qui semble, elle aussi, avoir trouvé son socle. Ces trois candidats-là peuvent encore espérer être qualifiés pour le second tour. Alors ça, c'est le peloton des premiers poursuivants. Et derrière, que nous disent les sondages ? Alors, si on cherche les dynamiques, parce que vous avez compris, c'est ça qui est important, c'est celle de Jean-Luc Mélenchon qui frappe le plus, avec, dans une moindre mesure, celle du communiste Fabien Roussel. Le candidat de la France insoumise continue à grignoter du terrain. Et comme les Français placent la question du pouvoir d'achat très haut dans leurs préoccupations, il peut surfer sur cette vague. On sait aussi que des candidats vont devoir abandonner ce inéluctable, comme Christiane Taubira, dont les électeurs pourraient de préférence revenir principalement de là où ils viennent, c'est-à-dire plutôt vers Yannick Jadot, et lui donner enfin l'occasion de créer un courant ascendant. Tout peut donc encore bouger. C'est à ça que servent les campagnes électorales, faire connaître les candidats et leur programme, bien sûr, à tous les Français, mais aussi susciter un mouvement, une dynamique. Oui, j'y reviens. C'est toujours comme ça que se construisent les victoires électorales. Merci beaucoup Nicolas Bétoile. Une de votre journal L'Opinion ce matin, la question du climat, cette sobriété qui s'impose, écrivez-vous, à savoir, est-ce qu'on veut une société de privation ou simplement d'efficacité énergétique et de chasse au gaspille ? On voit que les approches varient beaucoup d'un candidat à l'autre, même si le sujet peine quand même à s'imposer actuellement dans la campagne. Merci beaucoup Nicolas.